La nuit vient nous ravir en ces puissants arcanes. L'ombre avec des frissons envahit les platanes. De légères vapeurs montent des chemins creux. Les vieillards sont assis, et les voies alternées. Sous le feuillage obscur se perdent égrenées. C'est l'heure où l'esprit rêve, heureux ou malheureux. Le crépuscule expire et les étoiles blanches commencent en tremblant à poindre dans les branches. Au regard exalté qui songe et les poursuit, voici que la plus belle allume la première. À l'Occident palie sa vibrante lumière. Vénus splendide et chaste, honneur de notre nuit. Depuis qu'ils ont chéri l'amour et sa souffrance, les hommes ont fait part de leur brève espérance. À cet astre indulgent qui ramène le soir. Si tu retiens mes yeux, Vénus, si ma pensée. Au sein du molletère vers toi c'est élancé. C'est toi seule et c'est toi toute que je veux voir. J'ai surpris tes secrets, ô céleste jumelle. De la terre, astre chère qui mourra avec elle. Tes destins sont pareils au destin de ta sœur. Le même soleil t'aime, et se perd des flammes. J'étends ton sein fleurit la vie, orgueil des âmes. La nuit ainsi canoute verse sa douceur. Monde, tu fais rouler dans la pâle étendue. La forme avec l'amour à tes flancs suspendus. Tu livres aux troupeaux tes champs hospitaliers. Tes mères ont leur nageur, et des siècles de fauves. On rugit le désir au creux de tes rocs chauves. Tes deux pôles de glace ont de blancs familiers. Des reptiles, traînant leurs épais cartilages. De leurs sillons visqueux souillettes et chaudes plages. Au temps où tu naissais dans les limons marins. Et maintenant, mangeurs de chair ou d'herbes grasses. Des êtres réjouis dans la force et la grâce. Nés de ton corps adulte, orne tes jours sereins. Un air rouge et vibrant, semé de feux intimes. Sur tes rois d'auteur dont l'une n'a vu les cimes. Nourris avec excès de larges floraisons. De grands lits pleins d'odeurs et de phosphorescence. Les longs fûts des palmiers aux salubres essences. Et des gerbes de dard exhalant leurs poisons. Des îles en leur lit récents de madrépore. Vierges, sous le vent frais plein de baisers sonores. Conçoivent les doux fruits des continents lointains. De grands oiseaux guerriers s'assemblent, races antiques. Dans les sombres vapeurs de ton ciel magnétique. Sous les cratères noirs de tes volcans éteints. Et des guetteurs, du haut des roches caverneuses. Lourds, velus, déployant leurs ailes membraneuses. De nocturnes regards éclairent les granites. Ils veillent, attendant que l'air obscur dorme. Ils vont se laisser chouard, et sous leur masse énorme. Lentement étouffés les couples dans les nids. Vénus, aux grandes mères aux entrailles brûlantes. Mères des animaux avides et des plantes. Tout ce que tu contiens de divine chaleur. Dans un fécond travail à gonfler tes mamelles. En allaitant, Vénus, tes nourrissons, tu mêles. Largement en leur sens la joie et la douleur. Mais lorsqu'après tes nuits, tes sombres nuits sans lune. Derrière l'océan qui gémit sur la dune. Immense et près de toi se lève le soleil. Est-il, pour réfléchir ton ciel qui s'illumine ? Un regard où reluit la tristesse divine. Un regard anxieux et fier, ou bien pareil. Nourris-tu des vivants de qui l'âme profonde. Te contient tout entier dans elle-même, au monde. Et qui sont ta vertu, ta splendeur et tes dieux ? N'as-tu pas enfanté des rois, frères des hommes. Qui, superbes, hardis, pensifs, tels que nous sommes. Seuls portent au leur front et regardent les cieux. Ces princes, nos égaux, recherchent-ils les causes ? La raison et la fin, la nature des choses. Quels désirs, quels espoirs gonflent leur cœur puissant. Ont-ils, promptent sans cesse à verser les dictames. Des mères et des sœurs belles comme nos femmes. Triomphe de la vie et délices d'essence. Oh ! Les meilleurs d'entre eux, dans la nuit solitaire. Levant leur front blanchi d'un reflet de la terre. Ont souvent médité les travaux de nos jours. Connaître pour aimer, telle est la loi de l'être. Et, dans leur malardeur d'étreindre et de connaître. Ils ont jusqu'à la terre étendu leurs amours. L'esprit cherche l'esprit dans l'étoile prochaine. Et, jetant dans l'espace une mystique chaîne. Tant nous portons au cœur le besoin qu'on nous aime. Tant notre âme de feu jette loin ses rayons.